Salut tout le monde, c'est Akiba, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de The Witchers. Alors, récapitulons ce qu'il s'était passé. Donc on avait convoi dessus la Saint-Lamandre et tout ça, tout s'était très bien passé, mais il commençait à attaquer un peu la ville, le quartier des marchands. Et donc notre ami Triss et Levarden nous ont dit d'aller demander de l'aide à soit la Rose Ardente, donc une équipe de chevaliers hors pair, soit la Scoia-Tel, donc un groupe de résistants non humains. Donc on a eu une semaine pour réfléchir à la fatidique question, qui allons-nous choisir ? Et bah je sais toujours pas en fait. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va se déplacer tranquillement, on va commencer à aller, on va juste regarder en fait qui c'est. Alors déjà on va peut-être mettre la quête, ah d'accord, je sais pas. Et les elfes ou Siegfried a l'ordre à notre cause. Alors concrètement je pense que ça sera Siegfried, tout simplement pour un truc très con, vous allez rigoler, c'est les plus proches. Voilà, pousse-toi toi ! Donc on va aller chercher Siegfried et la Rose Ardente. T'as l'art que je suis toujours pas allé voir pour laquelle secondaire on devait l'aider par rapport au fait qu'il soit démis de ses fonctions. Mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est qu'un détail. Alors, euh... Ok. Très intéressant comme écran de charge. C'est la première fois que ça arrive, c'est vrai que je vous coupe les écrans de chargement qui sont comme ça. Mais c'est la première fois que ça m'arrive un truc où il n'y a carrément pas les textures. Alors, donc les gens ont l'air vachement paniqués par cette attaque de la... Ah ouais non mais putain, ah ouais c'est vrai. Ohlala, ohlala c'est vrai. Alors attendez. Bon ça va, il a attendu sagement et gentiment que ça se termine. Et du coup, on va lui éclater la tronche à coup de grosse épée de fantaïque. Ah bah on était aidé par le garde. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller de ce pas, aller voir Siegfried. On se retrouve tout de suite après le long trajet et ennuyant dans les villes vides de Vizima. Enfin ! Putain ! Donc voilà, oui là vous entendez un soupir d'agacement, de soulagement, de ce que vous voulez. Un bon gros... Voilà quoi. Sans mentir, ça fait 15 minutes que je le cherche. Finalement, j'ai fini par abandonner. Je me suis dit, bon bah on va aller voir l'elfe. Et bah l'elfe aussi n'est pas trouvable. Donc, dernière solution. Hein, bah... Internet. Bah qui me dit qu'il est censé être là. Voilà. Et l'elfe qui est censé être dans la banque de Bivaldi. Voilà. Mais ils y étaient pas. Donc, je sais pas pourquoi. J'ai médité, je suis revenu, il était pas là. Je suis allé chercher, j'ai changé de zone, je suis revenu. Bah il est là. Voilà. Voilà, c'est pour la petite histoire. Donc pendant 15 putains de minutes, je voulais chercher ce con. Mais bon. L'important, c'est qu'on l'ait enfin trouvé pour vous. Ça va... Là, ça va durer 30 secondes. Mais moi, putain, je suis... Ça me saoule. Bon allez, voyons voir ce qu'il va me dire. Meilleur plan de caméra du monde. Si vous détestez la salamandre, j'ai une proposition. Laquelle ? J'ai des amis puissants, capables d'anéantir cette organisation. Puis-je vraiment me fier à vous ? Toujours fidèle au poste ? Toujours. Auriez-vous un nom à me proposer pour ma nouvelle troupe ? Les lances ardentes de la destruction. Ah, j'aime beaucoup. Les lances ardentes de la destruction. Que faites-vous ici ? Je réfléchis à l'instauration de la loi martiale. Je dois y préparer ma troupe. Et puis, il me faut du renfort. Pourquoi ? Des gens ont disparu dans le cimetière de la cité. Menez donc l'enquête. Saurais-je payé ? Absolument. Sans compter la gratitude de l'ordre. J'irai voir ça. Mes prières vous accompagnent. Que savez-vous sur le cimetière ? Seulement que les gens ont peur de s'y rendre. En raison de la recrudescence des ghouls. On ne peut pas priver les citoyens de l'accès à leur propre cimetière. Au revoir. Que le feu éternel remplisse la queue. Ok. Donc ouais, donc je... ok. Bon, bah on va aller au cimetière. Nettoyer un peu le cimetière. On va se dire qu'on peut enfin avancer. Alors attendez. Je vais quand même afficher la mission. Parce que je ne vais pas encore me perdre 30 000 ans. Alors. Bah non. Ah oui d'accord. Faut que je... ok. Femme du roi. Talar. Bah oui. Non mais... C'est pas ça. C'est pied sous terre. Voilà. Bon, allons au milieu. On va voir ce que ça donne. On aura sûrement un combat violent contre une hal-goule. Ou un... Un troupement de ghoul. On verra. Et c'est... Ça a l'air d'être une hal-goule. On va y aller doucement. Oh putain attendez. Je retrouve ma voix de... De Smoog. Où te caches-tu voleur ? Et cul de chêne t'as donc envoyé. Ça fait aussi les armes dans Le Seigneur des Anneaux là. Nous les hantes... Aimons parler doucement. Nous... Enfin bref. Allons voir la hal-goule. Délicieux. Oh, désolé. Ça m'a échappé. Vous n'avez jamais vu une goule ? En tout cas, par une qui parle. Je rechigne à me vanter, mais je suis exceptionnelle. Mes cousins préfèrent grogner. J'ai découvert des cadavres d'humains. Ah, ce n'est pas mon œuvre. Je ne mange pas les vivants. Si vous m'épargnez, je vous dirai qui a fait le coup. Entendu. Ce sont les oreilles pointues. Ils pillent les tombes et tuent tous ceux qui croisent leur chemin. Et votre groupe les laisse faire ? Ils ont mauvais goût et nous apportent de la nourriture. Merci. Maintenant, laissez-moi. À plus tard. C'est bizarre, je trouve. Je dois trouver ce commandant d'elfes et les éliminer. Alors, on va y aller. Donc oui, je ne tue pas les créatures intelligentes. Qui plus est, bon, elle n'a pas l'air si méchante. Sérieux ? Elle n'a pas l'air si méchante que ça. Elle ne mange que les cadavres qui sont laissés derrière les elfes. Que cherchez-vous ici ? Des assassins. La cité en est pleine. Allez donc y faire un tour. Nous, nous luttons pour notre survie. Vous ne vivrez pas longtemps. Vous nous menacez. Alors qu'il reste six de ces gorilles dans la crypte. Avec les ghouls. Tuez-nous. Et vous n'arriverez pas à temps pour les sauver. Décidez-vous, mutants. Alors, j'ai eu le choix de combattre les elfes et sauver les gens des ghouls. Bon, ben on va sauver les gens des ghouls. On est un héros après tout. On ne ressent pas tout ça. La théorie dit ça. Que les harceleurs ne ressentent rien. Mais est-ce vrai ? Est-ce faux ? Ah putain ! C'est vrai que je ne vois rien là-dedans. Est-ce que j'ai un truc à mettre ? Sérieux, vous n'auriez pas pu en permettre de voir de l'obscurité ? Ben voilà. Mais regardez. Ah non. Autant pour moi. Oubliez ce que j'allais dire. Alors, je dois trouver ces prisonniers. Qui sont retenus. Je vous retrouverai par ma hache. Jeune mécréant. Vous ne valez pas un sou. Face à mon pouvoir. Mais ils sont morts en fait. Et merde. Attendez, j'entends que ça tape là-dedans. Oh là là. Oh là là. Venez là, venez là. Hop là. Et tape là. Une algoule. Et voilà. On a sauvé tout le monde. Vous nous avez sauvé d'une mort certaine ? Merci. Les elfes nous avaient abandonné à ces monstres. Je crains que vos amis n'aient pas survécu. Nous avons entendu d'horribles hurlements dans ces couloirs. Les monstres ont sûrement... Sortez d'ici. J'en ai tué la plupart. Alors, louez-sois Mélitel et béni soyez-vous. Alors, voilà. J'ai sauvé ceux qui étaient pris au piège dans la crypte. Je dois parler à Siegfried. Qui va pouvoir enfin, je l'espère, me dire... Je vais t'aider pour la salamandre. Un jeune roublard. Euh, tu fous ? Allez, on retourne voir Siegfried. On clôt cette histoire avec la salamandre. Et on passe à la suite. Je vous écoute. J'ai réglé le problème du cimetière, mais... Que s'est-il passé ? Outre la goule parlante, la Scoétel était également dans le coup, pillant les tombes et supprimant tous les témoins. Une goule douée de paroles ? Auriez-vous abusé de vos élixirs ? Que s'est-il passé ? J'ai sauvé les humains jetés en pâture aux goules. Mais les assassins m'ont échappé. Par le feu éternel, digne d'un chevalier. Allez, en paix. Mes hommes les rattraperont. Je ne comprends pas. Vous avez sauvé des innocents. Que demander de mieux ? Vous avez mérité une prime. Et tout mon respect. En avant, mes frères ! Ah, voilà. Alors, attends. Attends. Je vous écoute. Meilleur plan de caméra au monde. Au revoir. Non, en fait, il ne fallait pas que je... 400 rangs ! Putain, GG ! Ouh, niveau supplémentaire, niveau combien ? Niveau 20, là ? Ah, 19. On n'est pas loin. Alors, quête, s'il vous plaît. Quête principale, merci. Aucun pardon. Mais c'est vrai, il m'aide ou pas ? Les gars, il m'aide ou pas ? Ah, mais... Il est où ? Ah, mais c'est une blague ? Bon, bah, vous savez quoi ? On va aller méditer. Et puis, on revient le voir après. On va méditer 24 heures, je pense que ce sera pas mal. Parce que là, il se fout vraiment de ma gueule. Ah, attendez. Maître Sorceleur ! Oui, petit ? La banque a été dévalisée. Maître Velerad a envoyé quérir un sorceleur. Que se passe-t-il ? Suivez-moi, Maître Sorceleur ! Alors... Là, je suis au courant. Je sais que c'est par rapport à Yerven... Yerven ? Je ne sais plus comment il s'appelle. En gros, c'est... Voilà, on avait le choix entre Siegfried et Yerven. Yerven ? On va l'appeler Yerven. Et donc, là, c'est le petit qui va me chercher pour me dire que la banque de Baldi a été dévalisée. Et en gros, ça me permet de... De recruter Yerven avec moi, au lieu de Siegfried. Donc, nous voilà dans le quartier des marchands. Parce que Siegfried est introuvable. Donc, on va aller voir le braquage de la banque de Baldi qui est juste là. Et on va voir ce que ça donne, finalement. Il nous faut du renfort ! On dévalise la banque ! C'est étrange que Siegfried ne profite pas d'une telle opportunité. Nous avons besoin d'aide. Des voleurs armés se sont introduits dans la banque. Ils ont pris des otages ! Les chevaliers devraient exterminer cette chenille non humaine ! Je vais vous aider, mais je travaille seul. Je déconseille un assaut frontal. Vélerade, vite ! Tu pourras peut-être rentrer par le passage qui la relie au dépôt. Comment ? Une passerelle étroite. Elle n'est guère utilisée, mais j'ai la clé. Pas utilisée ? Les femmes qui travaillent à l'hôtel de ville parlent de fantômes. Donnez-moi la clé. Alors, du coup, on a la clé. J'ai décidé d'entrer dans la banque par l'entrepôt. Je tiens à préciser quand même, même si je connaissais la quête, parce que je l'avais vue dans la Solus, je n'ai pas du tout lu l'intitulé de la quête. C'est ce qu'il faut faire. Donc, ne croyez pas que je fais genre... Oh, je ne suis pas au courant de ça, alors que j'avais lu le truc. Par contre, c'est où ? Ah, peut-être que c'est... Oui, c'est ok, c'est ok. Non, ce n'est pas là. Il est où l'entrepôt ? Wesh, il est où l'entrepôt, là ? Peut-être qu'il faut partout, là ? Ah, voilà. Ok, donc... Ah, oui, d'accord, ok. Ah, oui, ce n'est pas des fantômes, en fait, c'est des noctules, les gars. Ah, oui, non, mais... C'est plusieurs, là, j'en ai un dans le dos. Ah, oui, d'accord, parce que ce n'est pas vraiment des... Heureusement que j'ai une montée de niveau, juste avant. Voilà, on y est. Alors, attention, les elfes pourraient nous entendre, là. C'est une bien triste. Bon, voyons voir un peu ce qu'ils veulent. Où est-ce qu'ils sont ? Ils sont là. Clac, Skeletal, Skeletal... Il n'y a pas Yarden, là ? Non, il n'y a pas. Porte de la banque. C'est la sortie ou c'est l'entrée ? D'accord, donc on n'a pas eu le texte. Alors, banque de Vivaldi... Ok, si tu veux, moi ça ne me dérange pas, je n'ai pas mon argent là-dedans. Mon argent est à toussant. Ah oui, d'accord, ok, ils sont morts. Ah oui, d'accord, ok, ils ont attaqué... Ok, là c'est l'entrée de la banque. Elirene. Connaissez-vous l'histoire d'Elirene, sorceleur ? Je suis venu négocier. La rose blanche de Cherawed, connue par les nains et les hommes sous le nom d'Elirene. Il y a deux siècles, elle a mené la jeunesse elfe au combat. Les anciens elfes y étaient opposés, sachant la victoire hors de portée, sachant qu'il serait difficile de se relever après la défaite. Les chevaliers ne vont plus tarder à attaquer. Elirene. La rose blanche incita les jeunes au combat. Ils saisirent leurs armes et la suivirent pour une dernière bataille désespérée. Ils furent massacrés, sans pitié. Yévin, la banque est encerclée. Ils moururent en prononçant son nom, en relayant son appel, son cri. Ils moururent pour Cherawed et pour Elirene. Conformément à sa promesse, dignement, héroïquement, dans l'honneur. Vous y étiez ? Vous êtes-vous décidé ? À quel sujet ? Vous ne pouvez rester à Califourchon sur la palissade indéfiniment. Surtout quand elle passe au milieu du champ de bataille. Vous voulez que je rejoigne votre groupe ? Non. Votre conscience ferait de vous un piètre révolutionnaire. Comment ça ? J'avais une bonne raison de parler d'Elyren. Nous menons une guerre, Gérald. Une guerre pour notre survie, notre liberté. Inutile d'être des nôtres pour embrasser notre cause. Beaucoup nous soutiennent à leur façon. Et votre spécialité, c'est la traque de monstres. Et l'Iren... La liberté, un bel idéal. Je suis avec vous, mais... Souvenez-vous, Yevyn. Les révolutionnaires victorieux deviennent des hommes d'État. On se souvient de ceux qui échouent... Comme de criminels. C'est si vrai. Mais ces monstres nous retiennent ici. J'ai dit que je vous aiderais. Que voulez-vous ? Des Kikimores. Elles nous empêchent de passer. Nous devions passer par les égouts. Notre mission était de nous emparer de documents qui devaient permettre à Vivaldi de récupérer sa banque. Je vais analyser la situation. Allez, loup blanc. J'aurais préféré un bon Vafel, Gwynblade. Alors, nous voici dans les... C'est cool. Attention aux Kikimores. Des Kikimores loin de leur nid. Quelque chose ne tourne pas rond. Je vais vous dégager un passage. Alors, donc... Oula... A savoir que les Kikimores me pètent royalement les... Eh oui. Alors, attendez. C'est quoi ça ? Il n'a le pire ? Mais non ! On va parler de Kikimores. On ne va pas parler de toi. Alors, attendez. J'espère que ça va marcher. Ça ne marche pas. Hop. Allez, ça dégage. Oh lourd. Oh ben en fait, c'est tout le monde. C'est le bordel. Ah ouais, non mais moi ça me va si vous recendez tous en groupe comme ça. Alors. Ah ouais, mais voilà quoi. Kikimores, regardez. Voilà, viens. Viens, viens, viens. C'est tout seul. Ah putain, il y a un autre qui arrive. Voilà. Bon, ça va. On est plusieurs parce que tout seul, les Kikimores, c'est une reloutitude inimaginable. C'est chiant. Quoique, j'ai pris du level. Donc, il y en a une fois que j'en avais battu, c'était en quel secondaire. Hop, voilà. Hop, voilà. Hop, voilà. Hop. Allez. Sous-titrage ST' 501 J'ai des amis puissants qui savent comment anéantir cette organisation. Eh bien, cette perspective m'indiffère, mais puisque vous m'avez aidé... Alors ? Vous les rencontrerez ? Où et quand, Lou ? Ce soir, au Nouveau-Narracorte, dans le quartier des marchands de Visima. Les entrées de Visima sont étroitement gardées, mais pour vous, je trouverai un moyen. À ce soir. Vous n'aurez pas à le regretter, croyez-moi. Eh bien, voilà ! Eh bien, finalement, on n'a même pas fait. Donc, je vais quand même prendre le site d'énergie. On n'a même pas demandé de l'aide à Siegfried, parce que le mec disparaissait en un claquement de doigts. Hop, j'ai accompli le rituel magique. Et du coup, on va sortir d'ici. On va sortir des égouts. Je dois les premières tristes de la réunion secrète. Où est la sortie, s'il vous plaît ? Et donc, nous revoilà dans le quartier des marchands, sur la place centrale. Et, vous l'avez deviné, vous avez vu le timelapse. Nous allons nous arrêter là. Eh oui, nous allons finalement pas faire la réunion tout de suite. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi long, mais je pense qu'on a la réunion. On n'y apprend pas directement au chapitre 4 de The Witchers. Donc, c'est sur cette vision de... Non, ce n'est même pas la place centrale, je me suis trop foiré. C'est donc sur cette vision de quartier des marchands que je vais vous souhaiter tout simplement une bonne journée ou soirée. Ça dépend, quand vous regarderez. Allez, ciao, bye bye tout le monde. Sous-titrage ST' 501